Musique Bienvenue sur Believe in Africa, c'est un plaisir renouvelé pour nous de vous compter aussi nombreux, fidèles téléspectateurs. C'est une nouvelle année qui commence, c'est une nouvelle saison. Nous allons continuer comme ça à trouver des profils intéressants, ces personnes-là qui travaillent de manière acharnée pour l'essor de notre continent. Alors, aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec le CEO d'une plateforme qui vous permet de commander en ligne et de se faire livrer depuis un restaurant préféré. Il a 26 ans, il est talentueux, il est ambitieux, il est surtout passionné et il a accepté comme ça venir aujourd'hui partager son expérience, son aventure avec vous parce que vous le valez bien. Alors, des moments comme ça, c'est sur Believe in Africa. Let's go ! Mr Emmanuel Boris Mellon, welcome to Believe in Africa. Thank you. It's a pleasure having you today. Same for me. Ok, tell us, who is Mr Emmanuel Boris Mellon ? Emmanuel Mellon is that young guy who graduated from ESEC Business School Dweller. After graduating from ESEC Business School Dweller, I did an internship at Cotco, Cameroon, Cameroon Oil Transportation Company. When I was there, I understand the management system was very perfect and I worked there for three months and I never understand why a boss never shouted over somebody. So I decided that, oh, after finishing my school, my fourth year, because ESEC is four years, I would rather create a company with that type of management. So I did not have the idea of the company I would create. So the young guy who is here today who created Corredo. Vous êtes le CEO et le co-fondateur d'une plateforme appelée Corredo. Où vous est-il venu l'idée de créer une entreprise comme celle-là ? Pendant cette quatrième année, quand je faisais mon rapport, j'avais beaucoup de travail. Aussi où on travaillait comme ça à Bonaprizo, il n'y avait pas d'endroits pour manger, il n'y avait pas de temps. Donc je me suis dit, mais là, qu'est-ce que ça ne va pas ? J'ai regardé sur Internet parce qu'Internet, c'est le new world. Il y avait tout sur Internet. Donc je me suis dit, why is it that on Internet I can't get my food out after me ? Calling is disturbing other people in the work. So I decided I would rather go and do research for that. But I have no technological skills and Internet skills, IT skills, because I'm just from a business school. I grew from a business family. Okay. So I rather look for my contact and I get in contact with my childhood friend, whose name is Berambisai. Yeah, Berambisai. And from there, we started, I explained to him the project. He was very amazed. He was very happy with the project. So he decided that, brother, we are going to work on it. Okay, together. Yeah, together. So he's my co-founder, Berambisai. But by then, Berambisai was doing his stash at Orange. And I told him that, brother, if we are going to work on this project, I would rather prefer you to drop from Orange. He told me that really, my parents would kill me. I said, no, I'm Emmanuel Milon. I'll make your parents proud of you. So that's how we started with Corredo. Okay, tell us more about that platform, Corredo. Is it an app? What is it exactly? So, Corredo, exactly, it's a web application and a mobile application. Okay. Yeah, Corredo is an online food ordering and delivery platform, which we get in partnership with local restaurants and gives the opportunity to clients who do not have time and who are hungry to order their food from their favorite restaurants and get delivered on their specific location. Okay, donc ça veut dire, en fait, que Corredo, vous avez une application d'une part, vous avez également… Online application web. Application web, c'est-à-dire un site web. D'accord. Où tu peux nous trouver, c'est Corredo www.corredo.cm. Ok. Et une application mobile sur Apple et Android. D'accord. Donc l'application mobile est plus facile parce que c'est structure de point pour pouvoir passer la commande. Donc l'app, c'est pour les gens qui n'ont pas d'application mobile. Donc au travers de mon téléphone, j'utilise mon téléphone, je passe commande. Moi, si je suis par exemple fan d'Hero, je décide d'aller sur la plateforme et je sélectionne. Ça se passe comment concrètement ? En fait, Corredo a été construit d'abord, premièrement, pour augmenter la visibilité des restaurants en ligne. Comme je t'ai dit d'abord, il n'y avait pas de restaurant en ligne. Je voulais augmenter la visibilité des restaurants en ligne, augmenter le chiffre d'affaires de ces restaurateurs parce que beaucoup de restaurants sont créés, mais ils ne sont pas connus. Donc direllement, ce qu'on a fait, c'est qu'on veut valoriser les restaurants par secteur. Donc tu mets ta localisation, tu n'as plus à notre plateforme web ou mobile, tu mets ta localisation. En fonction de ta localisation, ça te répète tous les restaurants qui peuvent livrer à ta localisation. En fonction de ça, maintenant, tu choisis ton restaurant favori et tu passes ta commande et Corredo s'en charge de tout. Donc nous, on s'en charge de la commande jusqu'à la livraison. Le restaurant est juste là pour augmenter son chiffre et sa visibilité en ligne. Et qui sont vos clients ? Nos clients, principalement, ce sont les travailleurs et les étudiants qu'on a ciblés pour un départ. Au Cameroun, à Douala, par exemple, où on a commencé, on a ciblé Douala 1er, qui est Bonapriso, Bonanjo, Akwa, Bali, Derdo, New Derdo, Bessenguer. Donc nous, on a ciblé tout Douala 1er. Donc là, c'est où on a commencé. Et là, maintenant, nous sommes déjà, je vais te dire, 50 restaurants partenaires. Et on veut, avant la fin de cette année, on sera à 250 restaurants. Mais ça fait combien de temps, concrètement, vous existez ? Concrètement, l'entreprise de Corredo existe, concrètement, depuis avril, qu'on a créé notre entreprise. Mais le produit... 2017. Avril 2017. Et on a lancé le produit sur le marché, normalement, en novembre 2017. Et là, maintenant, on se fait pas mal de commandes par jour. Alors, comment faites-vous pour rentabiliser avec un système comme celui-là ? C'est vraiment le mystique... Je suis juste curieuse, hein ? Dans ça, c'est vraiment le mystique de ce côté. Parce que même les restaurateurs, quand on arrive, eux, on dit que le service est gratuit. Ouais, mais ils ne comprennent pas comment c'est une belle plateforme, parce que notre plateforme est vraiment très belle. Ils ne comprennent pas comment on fait pour rentabiliser. En fait, le concept était très simple. Donc, quand nous, on prend les menus des restaurateurs, on nous manque 15% sur ces menus. Et pour être chargé sur le restaurateur... Ça veut dire quoi ? Donc, si je commande en ligne, je veux mon héros, comme j'ai mentionné au début, là, 1000 francs le plat, ça sera à combien ? Ça me reviendra à combien ? Oui, 1250. Ok. Et ces charges, en fait, c'est juste pour le début, parce que normalement, le client ne doit pas réchanger. C'est sage. Donc, ces charges-là qu'on a mis sur le client, normalement, ce sont les charges pour le restaurateur. Mais juste le fait qu'on veut amener plus de restaurateurs et satisfaire les clients, on est en train de trouver comment les satisfaire pour que la charge-là ne pèse plus. Donc, on doit être en train d'étudier pour ça, pour que le restaurateur, le client ne paie plus ses pourcentages. Est-ce que le transport est compris ? Ouais, il y a le transport qui est compris, il y a aussi l'emballage qui est compris. Parce que je me dis que tout le monde qui commande en outil, d'abord, dans les restaurants, savent qu'ils doivent payer un transport, ils doivent payer l'emballage. Je suis d'accord. Donc, premièrement, d'abord, Corredo fait ce service pour leurs clients. Donc, l'emballage, pour les clients qui mangent dans les restaurants. C'est-à-dire, si tu n'es pas d'habitude un client de restaurant, je ne vois pas si Corredo est vraiment ta cible maintenant. Donc, c'est pour les gens d'habitude qui mangent dans les restaurants. C'est pour ça que je dis les clients des restaurants. D'accord. Ouais, donc c'est un concept pour restaurateurs. En tout cas, c'est déjà intéressant. Et maintenant, s'il fallait nous donner quelques lumières en ce qui concerne les zones de couverture. Vous avez lancé votre projet. Oui. Comment est-ce que ça s'étend et comment est-ce que ça se développe ? Quels sont vos projets ? Je ne sais pas, dans deux ans, vous comptez vous étendre au-delà de Douala ? Comme on a commencé, il y avait les restaurants qui coopèrent très bien, mais certains restaurants n'entendent pas encore la charte qualité. Donc, ce qu'on est en train de faire... Qu'est-ce que vous entendez ? Notre charte qualité, en fait, c'est que, comme nous, on ne vend pas de nourriture, parce qu'on est juste une plateforme intermédiaire, on ne vend pas de nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'on donne une charte qualité, comme la propriété, la rapidité, parce que nous, il faut que nos clients soient priorités quand on entre en partenariat avec vous. Donc, c'est après ça. On a cette charte qualité qu'on donne aux restaurateurs. Donc, tous les restaurateurs, pour le début, ne suivent pas encore ces chartes qualité. Donc, on est vraiment un process de screening et d'éducation, parce que vous savez, notre produit est vraiment nouveau sur le marché. Donc, on entre de l'aide éduquée, pour qu'ils comprennent les avantages, les inconvénients d'utiliser notre plateforme. D'accord. Alors, est-ce que c'est possible pour nous d'avoir, comme ça, une idée du nombre d'utilisateurs ? Je sais que c'est déjà un peu prématuré, parce que vous avez réellement lancé en novembre. Mais est-ce que vous avez une idée côté statistique du nombre d'utilisateurs à nos jours ? Côté statistique, c'est bien très réel, parce que c'est le digital en temps réel, c'est-à-dire quand les gens se connectent sur notre plateforme, on est au courant d'eux. Donc, par jour, on ne manque pas du téléchargement sur nos applications mobiles. Sur la plateforme, on est au moins à 500 personnes qui visitent notre plateforme tous les jours. Wow ! Alors que c'est encore plus maturé. On n'a pas encore investi dans le marketing digital assez, parce que c'est en fait ce point-là qu'on veut atteindre certains objectifs du marché avant de rechercher plus de financement pour vraiment éduquer la population. Wow ! Parce que le marché est à ce niveau. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est à ce niveau que nous sommes là maintenant. Alors, avez-vous déjà entendu parler du Forum Africa Talent ? Ouais, j'ai entendu du Forum Africa Talent. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Le Forum Africa Talent, c'était un forum, je pense que c'était ici à Douala, à ce décembre. Je n'étais pas là-bas parce que j'étais à Abidjan pour les Africa Rating Awards que j'étais nominé pour être finaliste. Mais le Forum Africa Talent, mon co-fondateur Biran a fait un tour et il m'a dit qu'il a rencontré des merveilles personnes. Parce que nous, on ne croit pas beaucoup aux revenus qu'on gagne, mais on croit beaucoup à l'humain. Je suis d'accord. Les forums, là, on prend beaucoup de contacts qui vont nous permettre d'y avancer dans notre entreprise. En tout cas, c'est la première fois qu'ils sont arrivés à Douala, au Cameroun. C'est la toute première fois. C'est cette plateforme de networking et d'échange qui permet aux entreprises, d'accord, à rencontrer également les jeunes qui sont à la recherche, qui sont à l'écoute du marché. Ces jeunes-là qui sont à la recherche des emplois. Donc, notre équipe s'est déplacée. On a participé au Forum et on s'est dit, pourquoi pas partager avec vous. Alors, le Forum Africa Talent existe depuis 1999. Donc, tout a démarré à Paris. Il est organisé par le cabinet Africa Search, qui est un cabinet de recrutement qui est basé à Paris, à Bijan, Douala, Lomé, Dakar, Joualesbourg. Et donc, nous organisons ce salon pour mettre en contact direct les entreprises qui recrutent et les candidats qui recherchent. Nous pouvons dire que c'est un succès parce que les candidats sont au rendez-vous. Pour cette édition, cette première édition, nous avons environ 250 postes à pourvoir. Et tout se passe plutôt bien. Nous espérons vraiment que tous ces postes seront pourvus et que les candidats seront satisfaits. Nous organisons un salon sur présélection. Ce n'est pas une foire où tout le monde peut venir. Nous avons déjà effectué un travail de présélection avant le salon pour pouvoir inviter les candidats qui y participent. Donc, une fois que nous les avons mis en contact direct sur le salon, après, c'est l'entreprise qui gère directement avec les candidats. J'ai été invité dans le cadre du Forum Africa Talent pour animer un atelier de coaching sur la thématique « Réussis sa mobilité professionnelle ». Aujourd'hui, beaucoup de chercheurs d'emploi ont envie de changer d'entreprise ou de changer de poste au sein de leur entreprise. Ce qui peut être la cause, c'est le manque de motivation et cette envie de vouloir évoluer par rapport à leur carrière. Donc, fort de ces constats, il était question de leur donner les outils qui peuvent leur permettre de pouvoir rebondir par rapport à leurs différents projets professionnels. Alors, comme ça, ramasser en termes d'outils, déjà faire un point, c'est-à-dire un bilan de compétences, pour qu'ils puissent voir comment est-ce que leur profil se positionne par rapport aux opportunités du marché de l'emploi. Deux, la capacité à pouvoir identifier les opportunités qu'offre le marché de l'emploi. Et en troisième point, pouvoir créer un réseau professionnel, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui peuvent recommander leurs compétences. Donc, fort, tout s'est bien passé, les participants ont vraiment apprécié cet atelier et beaucoup se sont remis en question et ont décidé de faire le grand saut. Mais ce qui a quelque chose à retenir, toute mobilité pour venir se prépare. Donc, on ne se lève pas du jour au lendemain pour dire que je change l'entreprise. Il faut se donner un bon temps, un bon timing et des moyens pour mieux structurer la suite par rapport à sa carrière professionnelle. Lorsque nous commençons à organiser un salon dans un pays, ça devient annuel. Donc, cette année, le salon a eu lieu début décembre, 1er de décembre. Donc, dans un an, nous reviendrons à Douala, en novembre ou décembre, pour organiser la deuxième édition. Nous espérons avoir plus d'entreprises qui participeront à cette édition et beaucoup plus de postes à pourvoir. De retour sur ce plateau, nous sommes avec M. Emmanuel Boris Mélan. Et c'est notre invité, Believe in Africa. Voilà, on a pu remarquer ces derniers temps que les entreprises s'intéressent de plus en plus à organiser des forums pareils localement. Je prends le cas d'Orange, je crois en janvier. Ce mois-ci, ils sont en train d'organiser un forum sur le recrutement. Exactement. Alors, que pensez-vous d'une telle initiative ? C'est une très belle initiative, d'abord pour le Cameroun et pour l'Afrique en général, parce que d'abord, on est dans un pays où le taux de chômage fait augmenter. Donc, c'est une plateforme qui donne l'opportunité aux jeunes entrepreneurs, aux grandes entreprises de trouver les profils vraiment adhérents à ce qu'ils recherchent vraiment. Donc, c'est une opportunité de meet-up, de B2B, parce que c'est tout le monde qui gagne. Les jeunes chercheurs d'emploi souvent à l'entreprise et l'entreprise souvent aux jeunes chercheurs. Donc, c'est vraiment très cool. Can we have an idea of the effectif of your staff working with this project ? The effectif of my staff, we started normally two hours, because from the onset of start-up, you have to brainstorm everything. You have to know, like, everything from the top to the down, because you have to know other programs. So, we started two hours, we worked two hours for, like, eight months. And when we started to launch the company, we had to look for other people, because I wouldn't be doing everything. I was, like, looking for funding, applying for start-up stuff, competition, all of that. So, my time, I had to separate myself. So, now we have a staff of, like, six of us, plus me and my co-founder. I have one designer who is very great, one marketed guy, and two delivery guys. So, how do you find the right profile ? Finding the right profile is just, like, be too natural. For example, how do I find my marketed guy ? Because my marketing guy is one of the guys who makes me to believe we attain our objective. I like traveling, first of all, and I believe a lot in human beings. Because, you know, in Africa, people do not believe in themselves. They know you have to go to school, after school, you finish and come, and you work anywhere. So, me, I believe in human personality. I believe in human force. So, my marketing guy, for example, I found him in Limbe, at the beach. So, I was relaxing with my co-founder, Beran, because Beran is like my brother, you'll be seeing Beran all the time. So, I was relaxing with Beran, at the beach, with my friend, Yannick Tatfo. He was, he presented me, the guy, William, and told me that, when we were discussing and drinking at the beach, I asked William, what do you do in life ? He told me that I'm from Senegal, and since I came to Cameroon, I have not looked, I have not seen who will pay me for what I do. I said, what do you do ? He said, digital marketing. I said, oh, really, you do digital marketing. I said, okay, what is your profile, what do you know how to do ? He told me everything. That's how I finished my weekend, and came back to Douala. I slept the whole night, and I asked myself, I'm looking for a digital guy. I'm looking for a digital guy, what should I do ? I asked Beran, bro, what should we do ? He told me, I called that guy. I called the guy, I asked him that, bro, what are you doing in Limbe ? He told me that, I'm not doing anything, I told you, I want to work with you, how can I do for you to come to Douala ? He told me that even tomorrow, he sent me a transport that will come. From the next day, I just sent him a transport, he came. So you just believe in the guy ? I believe in the human being, and I believe, in short, you know in life, everybody has his opportunity. So the right profile, you always know the right profile from what they say, because it says, your words determine who you are, what you can do. So when I speak with you, I give you a chance, one week, two weeks. If you can't do something in one week, you will not do it in one month. So if you're in one week, you do what I expected you to do, I think you're the right guy. Okay, all right. The financement, aujourd'hui, en ce qui concerne les start-up, le financement, c'est un gros problème. Yeah. Donc, on a envie de demander, comment est-ce que Corredo a pu trouver le financement nécessaire pour se lancer dans son activité ? Alors, on commence Corredo au début, on vient de finir l'école, donc on n'y a pas à genre, on a l'approche, on est jeune d'étudiant. Mon papa, je lui explique mon problème, il me dit, Emmanuel, mais livrer la nourriture, ce n'est pas bon parce que je ne comprends pas comment je dois fréquenter et livrer la nourriture. Moi, je lui dis, papa, toi, tu n'as jamais été employé chez quelqu'un, donc moi, je ne pense pas être employé chez quelqu'un. Moi, je n'ai jamais rêvé de travailler pour quelqu'un, donc je sens qu'il veut me lancer dans mon aventure. C'est comme mon papa m'a dit, il a dépassé le financement. Il m'a dit, Emmanuel, je ne comprends pas ton affaire, mais je suis dans le droit avant. Do it. And c'est really ? Ok. Donc, quand je rentre à la Douala, parce que mes parents sont à l'Ouest, ça va faire simple, je commence à travailler avec Biran. Biran, il est vraiment très bien en développement web, c'est un full stack développeur. Je cause avec Biran et on se rend compte qu'on a vraiment les capacités. Parce qu'entre temps, moi, je me suis donné un objectif. Biran m'apprend la tech et moi, je la prends le management. Parce que je me suis dit, si je ne suis pas là, vous ne pas que mon entreprise… En fait, c'est une fusion. Une fusion. Donc, avec cette fusion, moi, comme je comprends très vite, j'ai compris comment le développement se passe, comment le design se passe. Donc, moi, je me suis perfectionné en design. User friendly. C'est comme ça qu'on s'est lancé sur le marché. On a créé Biran Emanuel Software Solution, qui est Biran Emanuel Software Solution. On a gagné notre premier marché et qu'on devait développer une application mobile, Feeling. On a développé ce premier marché qui nous a donné un peu de sous. On a commencé à développer la première plateforme du corridor. Du coup, on s'est dit que, oh, apparemment, les gens aiment notre service parce que le développement de cette plateforme s'est bien passé. Et c'est comme ça que, du coup, on a eu le deuxième marché, le troisième marché. On a changé le nom de la boîte. On a mis un core tech software solution. Parce que c'était un corridor. Le corridor, normalement, signifie comment des repas à domicile. Donc, maintenant, on a fait core tech software solution. On a vu core tech software solution. On a gagné. Biofarma, je lui avais un problème avec la plateforme Miss Biofarma. Il ne nous fait pas. On nous appelle à notre bureau. J'arrive à Biofarma à 20 heures. C'est moi qui l'ai consulte. T'as vu Biran. Quand je vois que je comprends le problème de la tech, je consulte et Biofarma me donne l'objectif qui a mis, il faut que ces plateformes soient en ligne. Et c'est comme ça qu'on a mis la plateforme en ligne. J'étais très fiers. C'est là que le déclic commence. On lance core tech. Core tech commence à gagner des marchés. Et par mois, on n'en manquait pas. Je ne veux pas dire la somme, mais on n'en manquait pas quand même une petite somme pour vouloir financer. Parce que tout ce qu'on gagnait de core tech, on remettait dans le corridor. C'est comme ça qu'on a commencé à faire core tech et on a gagné un peu de sous et on a commencé à développer core tech. Aussi, j'ai fait certains concours comme le Tony et le Mille Entrepreneurship Forum qui m'ont financé 5 000 dollars. Donc, c'est comme ça qu'on a fait pour arriver à ce niveau, pour décoller. Et aujourd'hui, je suis propriétaire de deux entreprises dans ces core tech qui n'avaient pas de vision qui m'ont fait développer core tech. D'accord. Alors, dans une activité comme la vôtre, est-ce qu'il y aurait des risques à enregistrer ? Est-ce qu'il y a des difficultés ? Quelques-unes, je ne sais pas, vous pouvez partager avec nous une activité comme la vôtre ? Notre activité, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de difficultés. D'abord, le risque pour entrer, la difficulté pour entrer dans ce marché. Vous savez, on est en train de faire un marché, on appelle normalement ça. C'est l'industrie de ce marché qui s'appelle la Food Technology et qui est presque... Ça s'appelle comment ? Food Technology. Ok. Oui. Et qui est presque nous aussi, parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas de concurrents directs. Il n'y a que les concurrents indirects. Parce que souvent, moi, je préfère le marché avec concurrence parce que tu regardes la fonction de ton concurrent. Ça booste. Donc pour nous, il n'y avait pas de marché, il n'y avait pas de plateforme camerounaise qui fait l'installe. On a dit, oh, let's look from Europe, let's look from Africa. Et on a vu Jumia Food qui était déjà dans 13 pays. On a commencé en 2015, Jumia était déjà dans 13 pays. On s'est dit, oh, si Jumia a commencé dans 13 pays, c'est-à-dire que nous, on peut vraiment faire ça. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler. La vraie difficulté, d'abord, c'est qu'il n'y a pas de concurrents. Le marché est nouveau. Donc le marché est nouveau. Donc c'est vous qui créez le marché. Deuxième difficulté, l'éducation. Parce que tu ne sois pas… Le mindset. Oui, le mindset. Les Camerounais ne savent pas encore qu'ils doivent commander leurs repas en ligne dans leurs restaurants favoris. Donc c'est une difficulté. Le restaurateur ne savent pas qu'il peut aussi avoir une plateforme qui gère toutes ses livraisons. parce que normalement, dans tout restaurant, le restaurant n'a pas la fonction de livraison. Le restaurant a la fonction de production. Donc c'est pour ça que nous, on vient sous-traiter notre service au restaurant. Comme ça, il va se concentrer. Pour faciliter. Non, même pas pour faciliter. Seulement, on veut aussi qu'il se concentre dans sa fonction de production pour faire le repas à qualité. D'accord. Parce que si vous savez bien, en Afrique, le service n'est pas ça. Et Corredo a été venu pour travailler vers l'excellence. Donc c'est pour ça que nous, on a commencé par éduquer la population qui est très difficile. Imaginez que tu pars ou un restaurateur, tu l'expliques qu'il y a une plateforme qui va... On ne comprend pas ça. Donc tout ça, c'est des difficultés. L'éducation, l'entrée d'aller marcher, connaître tes clients, c'est pas facile. Mais aujourd'hui, déjà, on a déjà une vision très sûre et on sait où on est en train d'aller avec notre clientèle. Quand vous êtes face à des difficultés, vous faites comment pour vous relever ? Face à des difficultés, ce que je fais, c'est que je me suis trouvé beaucoup de nos mentorings. Je ne baisse pas la garde. Et j'ai aussi un guerrier à côté qui s'appelle Béran. Béran, c'est une de mes premières motivations parce que ce mec, quand je suis down, il me met en haut. Et quand il est down, j'essaie de le mettre en haut. Donc il ne m'a jamais laissé être dispensé. Vous soudez les coudes. Parce qu'il me dit toujours qu'Emmanuel, tu as un potentiel, que je crois en toi. Et toi-même, tu ne vois pas ce potentiel. Je dis, je crois, il me dit qu'Emmanuel, tu travailles vers l'excellence. Et les gens qui travaillent vers l'excellence vont avoir une rémunération. Donc quand moi j'ai ces problèmes, j'ai appel à mon mentor. L'entrepreneuriat, il ne peut pas aller sans mentoring. Donc c'est ma force. Je me laisse toujours m'entourer. Je suis ouvert. Je ne garde pas les problèmes pour moi-même. Avec mon équipe, je travaille ensemble. On travaille sur le même table. On se donne les objectifs à atteindre. Et chacun atteint ses objectifs. Moi, je suis juste le stratège. Je l'ai dit, faites-moi confiance. D'accord. On va passer au coaching. Alors, quelles sont les autres opportunités d'affaires que ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui pourraient se lancer dans une activité s'ils veulent faire de l'entrepreneuriat ? De l'entrepreneuriat, premièrement, moi, je vais leur proposer l'agriculture. Et pourquoi ? Parce que l'agriculture, c'est, comme on dit, from farm to farm. Donc c'est vraiment très naturel. Et ça embauche beaucoup de gens. Et au Cameroun et en Afrique, la terre est vraiment encore inesploitée. Si je crée une entreprise, par exemple une plantation, qui va embaucher 1 000 personnes. Ces 1 000 personnes-là, elles ont besoin de se vêtir. Elles ont besoin de manger. C'est-à-dire que les boutiques d'habits vont naître. Ça embauche les gens. Les restaurants vont naître. Ça embauche les gens. Et le cycle continue. Donc ça fait le taux de well-being, le bien-être remonte dans ce pays, dans ce écosystème. Et la famine, les autres problèmes baissent et ça remonte la croissance. D'accord. En dehors de l'agriculture, est-ce que vous pensez à une autre activité ? D'autres activités. Moi, j'aime l'agriculture et le digital. Le consulting que je fais déjà. Mais le consulting, je ne vais pas pouvoir conseiller le consulting aux jeunes parce que le consulting, c'est un business très délicat parce que tu vends ton expertise. Et beaucoup de gens de nos jours vont dire qu'ils sont consultants, mais c'est juste parce qu'ils veulent se faire du fast cash parce que le consulting, c'est le fast cash. Donc, je vais conseiller l'agriculture, je vais conseiller le digital pas trop parce que le digital, il faut être expert dans l'agriculture. D'accord. On va passer à une autre étape. D'accord ? On va faire défiler tour à tour des images des personnes que vous connaissez probablement. Vous nous direz comme ça, en une phrase, ce que vous pensez d'eux. On commence ? Vous êtes prêts ? Non, vas-y. C'est très prêts. Alors, M. Tony Elumelou. M. Tony Elumelou, il est comme mon modèle dans l'entreprenariat, ce qu'il fait pour les Africains et pour l'Afrique. Il a créé un système Afrique car capitalisme qui est aujourd'hui l'entreprenariat africain qui est vendu à l'international. D'accord. Et M. Luc Mba ? M. Luc Mba, c'est Camerounais qui joue à l'équipe nationale de basket. Il est comme le Samuel Eto'o du basket parce qu'à la NBA, il est à la une dans M. Tony Mba. Il me motive beaucoup. Il me fait comprendre que nous, les Noirs et les Camerounais qui venons d'Afrique pour s'être au numéro top demain. Parce qu'il est vraiment au top. Et Mme Kandas Kokbisek ? Mme Kandas Kokbisek, je l'apprécie beaucoup parce qu'elle m'a fait mes découvriries. Quand j'ai rencontré Kandas pour la première fois, quand on a commencé à parler, elle m'a dit, Emmanuel, ton parcours est exceptionnel. Donc, tu l'as documenté. Donc, c'est une dame qui m'a, je peux dire, elle m'a fait mes découvriries aussi à un niveau. Parce que je me découvre tous les jours, en fait. Donc, elle est très inspirante pour l'Afrique. Et aussi, c'est ce qu'elle fait pour l'entrepreneuriat féminine parce qu'elle est en train de créer un programme pour booster et donner plus d'opportunités aux entrepreneurs féminines. Donc, je peux dire, elle fait du merveille pour l'Afrique. Parce qu'en fait, quand tu comprends même l'entrepreneuriat, au fur et à mesure que je suis en train de travailler, je comprends en fait qu'il y a beaucoup de choses au-delà de l'argent. On ne travaille plus pour l'argent. On travaille pour, je peux dire, comme je te disais au début, pour ressortir la personnalité de tout un chacun. Parce qu'on se dit, moi je crois à quelque chose que je dis, si tout le monde se connaît et sait ce qu'il peut produire, l'Afrique ne va jamais avoir de chômeur, l'Afrique ne va jamais avoir de pauvreté et on va toujours être bien. Je tiens à rappeler que M. Emmanuel Boris Mellon, il est anglophone. Et depuis le début de l'émission, il est en train de se faire violence. Je suis bilingue. Il tient le coup. Non, je suis bilingue. Alors, si je peux demander quelque chose, tu penses qu'Afrique est en train de se faire? Oh, Africa is really rising because you can see today in Africa, you have the richest businessmen in Africa. Today they are all over in Forbes. Africa is the new giant because everybody wants to have one foot in Africa and one foot out. If you can see even the investment stuff, most investors now look towards Africa because they have done everything in Europe and I see all over the rest. so Africa is like the baby, like the egg which nobody wants to break. It's just because us, Africa, have not yet to understand that the world will end in Africa. Okay. The biggest entrepreneur forum in Africa organized by Mr. Tony Elumelu recently in October. Lagos. Okay. You were between the top African entrepreneur. Yeah. Yeah. I had the opportunity to... What was your experience? I had the opportunity to attend at the forum which was the biggest annual forum because we met everybody from Africa. You can imagine that you meet people from Sierra Leone. I never imagined that Sierra Leone, Bama, Egypt, all over Africa. So first of all, my experience was that I gained the fact that I discussed with other people from Somalia, Somali. So by discussing with them, you understand the way they think. because I always say something. If people who are in very poor areas are rising, are working hard for an Africa of tomorrow, why us who have a living in the morning, who have a breakfast in the afternoon, who have a day in the day cannot work for that? So only the fact that I met many people coming from Africa discussing ideas. Networking. Yeah, networking. Exchanging. Exchanging. I met a very good friend from Gabon, which today I built his platform to make a startup grow. appreciating me bien. Also, I met Ali Kote Dangote. Wow. I also met the vice president of Nigeria. So all that inspired me because they were there to talk to young people. You can imagine they left what they are doing, like Ali Kote Dangote, the vice president, Mr. Tony, who was with us the whole day. I have very nice picture of Mr. Tony because he was very nice to us, his wife. and so just the fact meeting there, we had masterclasses. The masterclasses gave us the opportunity to learn more on our business, on the investment stuff. Are you investors ready? So all those opportunities gave me the new zeal. Also, what I gained most from the Tony Entrepreneurship Forum was not the finance which they gave me there, but it was the 12-week classes. I will never stop turning into anybody. Also, you can imagine being in a community of 3,000 entrepreneurs. For example, when I want to do my publicity, I already have 3,000 people who will see what I do. Okay. You can imagine. Imagine what would be 10 years. 10,000. so I can't just know how to thank Tony, especially for the initiative he does with his wife because the foundation is funded by him and his wife and the CEO of the foundation for the work they do, the CEO, because I went at the foundation office and I met all of them. It was like a great experience because they are young people working with Mr. Tony and the work they do is like professional because I always dream doing everything to excellence here and that's what I saw at the Tony and the foundation. Well, thank you so much, Mr. Emmanuel Boris Mellon. Thank you so much for being here today. Thank you. You are doing already a fantastic job with this, your project and I believe that all those young people looking at you today, 26 years, you are a CEO, you know, they are probably dreaming. What is the strong message you can tell them? So the message I will give to them, first of all, is you have to know yourself, first of all, you know the brain, your brain is segmented into two. There is a path of creativity and there is a path of reactivity. So you have to, first of all, know yourself and know, distinguish who you are. From there now, you will know what you can do and where you can go to. So what the message I will give to Africans is that first of all, let's remove the bias of fear because what kills us is fear. First of all, let's move the best on fear. We are scared to take risks. We are scared to take risks. We are scared to just go. Just go. Because for example, when I started my journey, my parents, my sisters never believed in what I'm doing. But today, when they see my vision, they see what I'm doing, they understand that everybody has a chance. so I just want to say to parents, to guides, to your elder ones, to always advise anybody who's by yourself and having a project and the desire to advance. The only thing you can give is advice, not discourage him. Thank you. Le digital et ses opportunités illimitées. Je crois qu'aujourd'hui, on peut désormais créer une entreprise même assis ou couché sur son lit. Il a juste besoin de son ordinateur et voilà. C'est comme quelqu'un qui va vendre du riz. Ta matière première, c'est quoi ? C'est ce riz que tu vas vendre. Dans le digital, la plateforme qu'on développe, c'est juste normal. C'est une obligation. Le problème, c'est à qui tu vas vendre, comment tu vas gagner de l'argent et comment ça va t'être rentable. C'est le plus important. Ce n'est pas rester dans son bureau. Tu peux créer la meilleure plateforme dans le monde entier mais personne n'utilise. Et je crois à un truc, you never control the world if nobody uses your product. Donc si personne utilise ton produit, tu ne peux pas... En tout cas, les opportunités sont là, les opportunités sont réelles. Il suffit simplement que chacun de nous, que nous prenions conscience à un certain niveau, qu'on prenne les risques qu'il faut parce que si on n'essaye pas, on ne saura jamais si ça marche ou pas. Faire plus de recherche. Voilà. Parce que de nos jours, avant, on payait beaucoup la pension pour faire cette information. De nos jours, il y a YouTube, il y a Google. Il y a des formations en ligne. Il y a des formations en ligne. Moi, je prends par exemple mon digital marketer et il me dit que j'ai ma formation au Sénégal où j'ai eu un très bon diplôme. Mais aussi, je ne veux pas te mentir, je suis un diplômé de YouTube. En tout cas, bon courage pour la suite. Et voilà, vous faites déjà un travail remarquable. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est bon bon pour la suite. Beaucoup d'encouragement. Ce n'est pas facile, mais vous y êtes déjà. C'est la fin de cette émission. On espère que vous vous êtes plus. On espère qu'aujourd'hui, M. Emmanuel Boris Mellon a trouvé suffisamment de termes pour vous édifier. D'accord ? Et vous donner surtout l'inspiration nécessaire pour vous lancer dans vos projets. On ne peut on ne peut se quitter aujourd'hui sans vous dire bonne année. C'est une nouvelle année. Merci beaucoup. C'est une nouvelle année. En fait, pour les clients de Corredo, on vous prévoit beaucoup de choses. Il y a les surprises qui vont venir. Vous devez avoir commencé par télécharger l'application mobile en ligne sur App Store et sur Google Play. Le nom Corredo Mobile App est aussi entré dans le site web www.corredo.cm Vous regardez comment ça se passe. Là maintenant, nous sommes entrés à l'appel de plus des restaurateurs parce qu'il y a certains clients qui ne trouvent pas les restaurants favoris. Donc on demande aussi aux restaurants de venir s'affilier. C'est gratuit pour eux. Donc venez juste vous affilier. On vous donne les conditions des propriétés et des rapidités dans la préparation du repas et vous vous entrez dans la plateforme. La plateforme est vraiment très jolie et très simple à utiliser. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. On espère vous avoir inspiré. On espère que M. Emmanuel Boris Mellon à 26 ans, CEO, on espère qu'il va vous faire rêver et qu'il va vous donner le courage et la motivation nécessaire pour ces jeunes qui nous regardent aujourd'hui d'avancer. Rendez-vous le mois prochain. C'était Believe in Africa. Merci pour votre fidélité. Excellente année à tous. Ciao, ciao ! Merci. Excellente année. Bonne année. Sous-titrage Société Radio-Canada